bonjour et j'espère que vous allez bien toujours dans les nouveautés de 34 donc nous sommes en temps d'anticiper un peu les nouveautés au niveau des géométries node parce que ça risquerait de faire plusieurs vidéos successives lors de la sortie donc dans cette vidéo on va essayer de comprendre comment utiliser le nul qu'on appelle simplement reste donc si vous ne savez pas vous pouvez venir sur les géométries node créer des géométries node et dans la liste des géométries node ici vous allez justement le retrouver au niveau des géométries et ça est justement ici donc pour cela cette ne permet de faire le transfert d'informations vers un autre objet mais attention il ya plusieurs nœuds qui permettent aussi de faire le transfert d'informations mais avec ce n'est on va comprendre le principe de ce transfert parce qu'il ya des nœuds qui permet bon il ya plusieurs manières de transfert mais de transmettre mais nous allons voir ici avec ce né comment ce ne permet de faire le transfert d'informations donc tous les manières en fait les manières de transfert sont vraiment important ce n'est veut pas dire qu'il y en a plusieurs que nous allons choisir mais dans certains cas c'est vraiment important donc pour cela on va justement venir ici comprendre comment justement ce n'est le principe de son fonctionnement donc pour cela on va simplement dupliquer cet objet de mettre ici maintenant imaginons que imaginons que je combine ces deux objets donc ça forme un seul objet je vais transmettre les informations de cet objet verser vers cet objet donc les deux font partie d'un seul objet donc vers cet objet mais le problème est seulement que cet objet on sait qu'il va le recevoir mais parmi les deux objets précisément quel objet qui va le recevoir puisque les deux font une seule mais qui va recevoir les informations donc c'est là où maintenant intervient le nœud qu'on va étudier qui lui permet d'envoyer l'information vers l'objet le plus proche donc on a les deux objets on va maintenant voir entre les deux objets qui est plus proche de cet objet on voit bien que c'est celui-là donc celui qui va recevoir l'information donc j'espère que vous avez compris un peu son principe de fonctionnement donc il va falloir que ce nœud va pas nous permettre simplement d'envoyer parce que lui il n'en voit pas il nous permet simplement de savoir quel objet va recevoir cette information donc il va donc ça c'est que sur blender pour savoir pour savoir un objet on reconnaît pas un objet par on reconnaît pas un objet par son nom donc mettez ça bien en tête vous avez ici les noms mais il faut savoir que sur les géométries note on travaille pas avec les noms des objets mais on travaille plutôt avec les numéros des objets tout comme dans un objet on va pas travailler avec les noms de chaque point mais on va travailler avec les numéros des points donc lorsque cet objet va d'être il va savoir en fait le nu qu'on va utiliser va savoir que c'est cet objet qui va le recevoir mais comment il va le savoir il va nous transmettre le numéro de cet objet et non son nom mais son numéro donc j'espère que vous avez compris voilà pourquoi lorsque vous venez ici vous avez justement ici l'index qui est simplement le numéro de l'objet qui va le recevoir et ici vous allez avoir l'objet auquel vous avez pointé pour envoyer les informations donc j'espère que vous avez compris donc en fait ici c'est l'objet auquel vous qui va envoyer l'information et vous allez avoir ici l'objet qui va le recevoir donc j'espère que vous avez compris alors pour cela on va tout on va les supprimer on va créer susanne donc le but de ce que nous allons faire ici c'est de transformer susanne sous forme à une autre forme donc on va faire quoi si par exemple je vais faire s diminuer un peu la taille c'est par exemple je vais transformer susanne en cube il va falloir que les points qui composent susanne puisse aller former un cube donc on va déplacer chaque point de susanne à tel point qu'ils vont former un cube mais le problème est seulement que les points de susanne ne savent pas là où ils vont aller se placer pour former un cube donc pour cela on doit se tirer les informations de la forme de cette cube pour donner ça à des points qui composent susanne afin que les points là les points de susanne puisse se déplacer pour former un cube donc j'espère que vous avez compris ce qu'on va faire donc je vais cliquer ici et vous allez venir dans les géométries note on va justement cliquer là et on a donné ce n'est là permet de prendre les informations en fait ce n'est permet de récupérer cet objet de leur amener au niveau des géométries note en fait ça va pas récupérer l'objet mais ça va récupérer sa forme et on va pouvoir modifier cette forme et à travers ce n'est on va remettre ça ici du coup on fera la forme de susanne changer alors pour cela on va justement venir chercher le nœud qu'on est en train de titiller qui s'appelle bien le simple le reste maintenant une fois que c'est fait nous allons maintenant voir ici l'objet qui va envoyer les informations donc pour nous ça sera un cube puisque on veut prendre la position de chaque point d'une autre cube allez donner ça à des points du composent susanne donc pour cela on va venir dans les mèches primitives on va prendre un cube et on met un cube et là on ne voit pas notre cube donc pour cela vous pouvez le voir en mettant ici mais vous avez perdu susanne pour voir les deux vous allez venir dans dans géométrie dans géométrie et vous allez prendre le nœud qu'on appelle joint vous mettez ici et là vous pouvez le faire ici donc faites bien attention il ya un nœud qu'on appelle boolean qui permet aussi de combiner deux objets qui peut aussi combiner des objets mais ça ce n'est pas une combinaison c'est donc ça ce n'est pas une combinaison donc imaginez que lorsque vous faites les deux objets et que vous faites par exemple donc c'est par exemple ah là là on a les deux lorsque vous faites par exemple joint vous remarquez que les deux objets ne se combinent pas parfaitement donc c'est la même chose ici en fait ça c'est pas la combinaison c'est juste voir les deux objets ensemble donc pour cela une fois qu'on a mis l'objet auquel on va prendre les informations donc la position de chaque cube ici on va avoir ici leur numéro mais le problème est seulement ça c'est que tant que ce n'est là où en fait tant que le nul n'est pas connecté à un autre mais vous ne pouvez pas savoir est ce que vous ne pouvez pas savoir sur quel objet on a indiqué de prendre sur quel objet qu'on va envoyer les informations donc pour nous à la place de suzanne on prend que l'on envoie sur ces intents que ce nul n'est pas connecté on peut pas savoir sur quel objet on entre d'envoyer donc pour cela vous pouvez prendre par exemple les informations sur notre cube dans sa paix et les points ça peut être les jeunes ça peut être les faces aussi et ensuite nous allons utiliser un nez qui va nous permettre de faire l'envoi d'informations donc vous avez justement le nez qu'on appelle ici simple index ici ce nul a permet de faire quoi il va il a besoin ici en fait ici il a besoin de l'objet qui va envoyer dans pour nous c'est notre cube ici il a besoin de savoir aussi qu'est ce qu'on veut envoyer donc pour nous ça sera une position donc le déplacement ici on va mettre ici donc on va le mettre ici et là on a un problème parce que quoi les couleurs ne sont pas les mêmes parce que si les couleurs ne sont pas les mêmes on va avoir des petits problèmes je dis pas que c'est incompatible mais des petits problèmes donc ici il faut savoir que la potion est un vecteur et non une valeur de vous allez venir ici changer mettre que la potion en fait c'est qu'on veut transformer ça sera un vecteur et non une valeur donc là vous voyez bien qu'on a les mêmes couleurs alors une fois que c'est fait vous allez aussi indiquer que là vous avez récupéré la position au niveau de point mais là où vous allez l'envoyer ça est ce que vous allez donner la potion des points au niveau des faces de 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 susanne ou encore au niveau des points de susanne donc ça vous de savoir ici au niveau de donc ça c'est pour l'objet que vous qui va recevoir vous allez envoyer ça au niveau de quoi donc pour nous on va faire ça au niveau des points et ici ça nous reste maintenant à indiquer vous saviez que nous on veut faire en sorte quoi les points qui sont devant le cube puisse aller aussi sur en fait puisse se déplacer devant notre cube les points qui sont derrière notre cube puisse aller sur derrière notre cube on veut pas un point qui se trouve ici puisse venir ici donc là vous voyez bien que le point là va se rapprocher de l'un des points qui se trouve derrière notre cube donc c'est grâce à ça que nous allons l'utiliser donc on met justement ici maintenant une fois que c'est fait on a les informations qui sont ici mais le problème est seulement qu'on a pris les informations mais on n'a pas encore donné ça à un objet donc du coup ça à vous de savoir à quel objet que vous allez le donner donc moi je passe simplement de 6 1 parce que le but est de travailler avec suzanne mais vous pouvez utiliser un autre objet donc par exemple on va simplement déplacer les points de suzanne ici en prenant des informations que nous avons pu ici donc on va utiliser le nez qu'on appelle ici cette position à ne pas utiliser le nul de transformation parce que le nul de transformation n'accepte pas les champs alors une fois qu'il en a fait on va prendre notre position vous pouvez on va simplement le faire ici et là vous voyez bien c'est que ça donne c'est juste qu'il a pris en fait il a additionné la forme de notre cube plus sa propre forme donc voilà pourquoi vous voyez vous voyez f7 vous allez faire ça sur position et la automatique au moins suzanne s'est transformé en cube donc le cube que vous voyez ici c'est suzanne donc si vous ne si vous n'êtes pas trop convaincu donc on va justement faire des passages entre la forme de départ et la forme de notre cube donc la forme de départ se trouve justement ici et la forme de cube se trouve ici donc pour cela on va utiliser le nul qu'on appelle mix color ici ça permet de faire les passages entre une valeur à une autre valeur qui est en fait des valeurs d'un nul à une autre valeur d'un nul donc pour cela on va mettre ici la valeur de la forme cubique et ici la valeur de sa propre forme et on va le mettre sur offset et là si vous faites varier ici vous voyez bien que ce suzanne est en train de se transformer en cube donc j'espère que vous avez vu l'utilité justement de ce nul qui est là qui permet de récupérer donc vous voyez les informations à des points qui sont le plus proches donc au point le plus proche j'espère que cette vidéo vous a plu alors si vous voulez par exemple manipuler vos paramètres ici vous pouvez par exemple prendre facteur ici le mettre ici et là lorsqu'on revient sur le layout ici on peut venir sur les paramètres de modifier et manipuler la forme d'un autre objet donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve dans la prochaine vidéo